bonjour julien bonjour marie je suis contente d'être là aujourd'hui j'étais un peu courte après quand même pour te pour avoir l'honneur de te parler aujourd'hui c'est vrai que j'étais assez occupé ces derniers temps c'est vrai mais bon je suis contente alors qui es-tu julien question donc je m'appelle julien je suis artiste peintre et professeur d'art plastique voilà c'est un peu voilà pour me définir une première en premier jeu on voit d'accord et donc en tant qu'artiste qu'est-ce qui tu as toujours été artiste comment c'est arrivé dans ta vie tu es artiste depuis que tu es né quel est ton parcours en fait oui je pourrais dire en fait que l'art c'était je sentais très tôt que l'art c'était ma vie c'est vrai que à l'école il n'y avait que ça qui m'intéressait et donc j'ai fait une filière artistique au niveau jusqu'au bac et puis ensuite je suis rentré dans une école des beaux-arts dans le nord de la france à l'ancienne et puis après j'ai donc j'ai essayé de développer ça même si j'avais envie très tôt de d'associer l'art à plein de choses donc après j'ai après les beaux-arts j'ai fait des études de psychologie et puis après je suis entré dans dans toute une démarche par rapport au commerce faire des expériences dans ce sens et je pense que tout ça après ça m'a aidé à créer l'atelier que qu'on a fondé avec ma compagne anne là il y a quelques années et cet atelier du coup j'ai la chance de le côtoyer beaucoup parce que je prends des cours de dessin avec toi ça a été quoi la fin ça a été facile qu'est ce que vous avez dû vous avez sûrement dû traverser des choses pour créer cet atelier comment ça s'est passé voilà si tu veux c'était comme un aboutissement de 2 je pense que la première grande étape c'était vraiment de d'entrer dans cette école artistique et là là c'était un c'était un rêve qui devenait réalité pour moi en fait j'ai toujours voulu moi intégrer un atelier de la renaissance je me suis j'ai toujours été fasciné par la renaissance italienne les ateliers de verroccio de léonard enfin tous ces grands artistes qui ont quand même créé des des oeuvres d'art qui resteront dans l'humanité à jamais et en fait s'il y avait une émulation à cette époque un apprentissage qui était complètement incroyable et qui permettait à tous ces jeunes élèves qui rentraient normalement vers 14 ans 12 ans 13 ans en fait après de devenir les artistes qu'ils avaient envie de devenir en fait donc moi donc quand je suis rentré dans cette école de beaux-arts j'avais un peu cette attente là alors après c'était si tu veux ça n'a pas été exactement comme ça que c'est passé puisque maintenant dans ces écoles c'est plutôt l'art conceptuel qui est abordé mais j'ai eu j'ai eu la chance de pouvoir apprendre plein plein de choses plein de techniques plein de pratiques notamment la gravure qui est qui reste qui reste dans dans mes manières de faire dans mes pratiques aussi aujourd'hui et puis la photo la sculpture où j'ai eu pendant une année un professeur qui était un prix de rome donc il ya eu quand même des choses qui m'ont quand même énormément apporté dans ce genre d'école et puis si tu veux le but pour moi c'était d'arriver à trouver en sortant de là qui j'étais en tant qu'artiste donc je me suis rendu compte que j'étais pas j'avais pas envie d'être un artiste contemporain tel qu'on imagine aujourd'hui avec ce genre de problématique et moi je voulais devenir un artiste qui avec voilà avec c'est cette dans dans comment expliquer ça c'est difficile d'expliquer dans cette optique voilà je voulais puiser dans cette dans cette dans ce panier on pourrait dire dans ce foisonnement de la renaissance et puis à créer moi des choses à partir de là et donc il y avait aussi je dirais l'aspect spirituel qui était très important et donc cet aspect spirituel qui qui pour moi est le fondement de l'art donc parmi mes maîtres il ya quand même bon il ya léonard léonard de vincy et léonard il a écrit énormément de choses que ce soit au niveau scientifique dans ses carnets au niveau anatomique au niveau géographie mais aussi il ya toute une dimension je dirais spirituel dans les écrits de léonard que dont on parle moins mais qui qui est présente et puis il ya aussi dans mes maîtres aussi gustave moreau et qui lui en fait donne cette une grande part à ça donc pour lui l'inspiration venait d'en haut l'art devait devait évoquer de grandes valeurs de grandes grandes images qui lui associait beaucoup à la mythologie aux légendes et en fait c'est à travers ces maîtres là que moi j'ai essayé de me réaliser et puis je dirais donc j'ai fait tout un tas d'expériences en sortant de cette école et puis donc au niveau de la psychologie et je me suis dit pourquoi pas devenir art thérapeute associé l'art et une sorte de 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 bien-être ou de réalignement de guérison mais disons que j'ai j'ai pas trouvé dans cette voie de l'art thérapie en fait vraiment ce que ce que je cherchais même si c'est une voie tout à fait honorable et passionnante et puis et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer pierre lassalle et en fait qui a proposé qui nous a proposé à différents artistes un projet incroyable sur la dame à la licorne et dont le but était de retraduire de retranscrire les tapisseries médiévales de la dame à la licorne donc pour ceux qui connaissent pas ce sont des tapisseries enfin on pourrait dire que c'est les tapisseries les plus connues au monde et l'oeuvre de tenture la plus aboutie en fait que je connaisse et donc ça elle consiste en en différents panneaux et et sur ces panneaux il y a toujours une dame un lion une licorne et c'est toute une histoire c'est tout un cheminement initiatique qui en fait est composé dans le musée qui est composé je dirais d'étapes à travers de stations de 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 pose à travers l'essence et au delà et donc actuellement au musée de au musée de cluny elles sont six mais à l'origine elles étaient huit et donc ça voulait dire que le chemin était en partie je dirais qu'on pourrait dire il était il n'était pas terminé alors qu'à l'origine il était complet et donc le projet de cet écrivain c'était de et bien que nous on puisse recréer je dirais bah le chemin le chemin dans toute sa globalité et puis en revenant à la source de la dame à l'élicorne qui était quand même une source très spirituelle très 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 profonde et qui qui participait et qui expliquait en fait la maîtrise des sens le chemin vers l'amour qui était très relié à l'amour courtois qui est très relié à à l'élévation je dirais vers l'esprit et donc il nous a proposé justement de cette aventure incroyable qui qui associait je dirais l'art et la méditation l'art et la spiritualité donc que lui appelle l'art imaginatif donc c'est ça a été quelque chose quelque chose de complètement incroyable à vivre donc au niveau au niveau humain puisqu'on était plusieurs artistes peintres à travailler ensemble de concerts en commun et puis au niveau je dirais dans au niveau artistique et donc là pour la première fois j'arrivais à vivre cette association de la méditation et de l'art et donc d'aller chercher les ressources l'inspiration en soi et au-delà au-delà de soi et et puis pour pouvoir la faire couler la retranscrire à travers mes mains à travers nos relations aussi et sur ben dans des oeuvres d'art en fait alors comment tu comment tu procèdes alors dans ton processus d'art processus artistique les étapes ça se passe comment en fait donc que tu tu peins pas tout de suite d'après ce que j'ai compris donc tu tu médites mais comment ça se passe concrètement en fait de la phase de méditation jusqu'à la création enfin c'est que ça prend du temps est ce que oui comment ça se passe ben en fait je pense que ça dépend de chacun par contre c'est vrai que pierre en fait a créé tout un tout un processus elle explique bien et là c'est vrai qu'on peut lire les mystères de la dame à la licorne il y a tout dedans il explique ça très très bien après effectivement je pense que chacun va vivre le processus de de manière différente puisqu'on est tous différents on est tous des natures différentes on a tous une sensibilité différente et je pense que l'important c'est de de bah de de sentir aussi je dirais aligné avec soi-même avec son rythme et avec sa pratique et mais c'est vrai que bah le point de départ c'est c'est le choix d'un je pense que de je pense que c'est c'est le choix de le choix du coeur on pourrait dire c'est c'est quelque chose qu'on a envie de créer profondément qui nous appelle qui qui nous transcende qui et on sent que à travers cette oeuvre ou à cette à travers ce projet on va on va découvrir une partie de soi même et même plus et quelque chose qui va qui va transcender notre vie en fait et puis après il y a l'aspect effectivement méditatif donc avec la méditation créatrice et puis c'est vrai que dans tous ces aspects méditatifs il y a il se passe plein de choses à l'intérieur il se passe plein de choses et puis il y a ce dans mon expérience il y a cette il y a ce répondant avec notre vie c'est à dire que plus plus j'entre dans mon sujet plus je le travaille et bien plus et bien plus en fait il se passe des choses dans ma vie en correspondance avec ça et il y a ce il y a ce va et vient entre l'intérieur et l'extérieur qui après se développe se déploie à travers la pratique artistique quand je me sens prêt à commencer à travailler à peindre et bien et bien en fait je dirais le fait de de dessiner le fait de rechercher le fait de chercher les formes les visages les couleurs en fait ça fait écho avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et vient nourrir aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi donc après je pense que c'est comme un un rythme un rythme qui s'installe et une sorte de plongée dans un voilà dans un chemin de création et je pense que dans mon expérience pour moi le défi c'est de toujours rester en équilibre toujours rester en équilibre entre justement l'intérieur et l'extérieur entre le fait de travailler le fait de nourrir par la pratique spirituelle ces images c'est tous ces symboles en fait qui et de leur donner vie en soi donc jusqu'à et tenir tenir bon jusqu'à la mise en oeuvre complète et finalisée de de ce qu'on a voulu créer en fait bon après effectivement et dans cette dans se tenir bon dans dans tenir le rythme il y a il se passe plein de choses il se passe plein de choses en soi de je dirais une certaine forme de de remise en question de certaines formes de je dirais de d'épreuve qui qui vient en fait justement pour nous aider à aller jusqu'au bout la création et ce qui est génial dans ce processus c'est que effectivement quand on est artiste peintre à un moment donné on sent que ça bloque on sent que l'aspiration n'est pas toujours là on n'arrive pas à faire ce qu'on veut et là moi je trouve que ça aide énormément à conscientiser le processus et puis à aller beaucoup plus loin et donc à se dépasser en tant qu'artiste et en tant que personne aussi puisque après ça rejaillit ce qu'on a créé où tout ce qu'on a vécu tout ce qu'on a traversé ça rejaillit dans moi ça rejaillit dans mes relations ça rejaillit dans dans ma manière de peindre dans ma manière d'enseigner dans ma manière de considérer les gens aussi voilà et je pense que c'est cette aventure artistique de la dame à l'alicorne qui a quand même duré quatre ans plus de quatre ans qui m'a aidé à qui m'a motivé à aller plus loin par rapport à moi-même et donc à créer à créer l'atelier je pense qu'une vraie démarche artistique où il y a tous ces ingrédients là on en ressort différent et moi j'en suis ressorti différent et là c'est vrai que j'en ai une gratitude énorme par rapport à à Pierre Lassalle et c'est vrai que ça m'a ouvert énormément de choses au niveau artistique je peux dire qu'avant ça je vivotais au niveau artistique et qu'après j'ai vécu toute une sorte d'émergence de plein d'envie plein d'inspiration plein de thèmes artistiques que là je me voyais pouvoir créer et ça sentais c'était possible ça devenait possible et aussi je me suis senti la capacité justement à créer avec Anne l'atelier, la galerie et aller encore beaucoup plus loin par rapport à moi-même et l'art tu m'emmènes en voyage complet là ah mais c'est trop génial j'ai l'impression d'être embarquée dans une aventure en te parlant en fait et donc quand vous avez fondé la galerie votre quête en fait en fondant cette galerie c'est quoi en fait ? c'était de pouvoir déjà de vivre en tant qu'artiste et moi c'était comme je t'ai dit tout à l'heure c'était le rêve de l'atelier Renaissance oui moi j'ai beaucoup regretté je dirais de ne pas avoir rencontré Léonard de Vinci ou de pouvoir mais en fait en faisant cet atelier là c'était un rêve qui devenait réalité et donc de pouvoir partager la pratique artistique puisque en fait je dirais dans la conception je dirais moderne de l'art la pratique n'a plus sa place et moi j'étais pas en accord avec ça et pour moi l'art doit être porteur de d'une certaine pratique qui permette l'émerveillement c'est à dire pour moi une certaine forme de beauté une certaine forme de de réussite technique même si le sujet doit être intéressant profond ou merveilleux je dirais et pour moi c'était l'envie justement de transmettre ces pratiques de les apprendre aux autres d'aller vers les gens pour partager et donc moi je m'occupe de plus que tout l'aspect dessin peinture c'est plus l'aspect calligraphie chinoise et peinture chinoise puisqu'elle est d'origine asiatique et donc c'est pour moi c'est toute cette cette rencontre possible entre l'Orient et l'Occident entre moi et Anne et puis entre les pratiques qu'on propose et puis entre nous et les autres et puis de montrer à chacun qu'avec les bonnes techniques avec les bonnes pratiques et bien tout le monde peut commencer à créer des choses de très intéressantes qui les merveillent que chacun porte des choses très fortes en soi et c'est pas simplement en projetant de la couleur même si c'est très ludique et j'adore faire ça mais qu'on y arrive mais qu'on peut faire sortir des formes belles de soi-même et et c'est vrai que cet apprentissage cette transmission de la pratique artistique que ce soit par la gravure par le dessin par l'anatomie par par bah même aussi à l'atelier on a de la colorisation numérique donc par des formats plus modernes pour moi c'est très important et tu le transmets très bien j'ai la preuve vivante alors enfin moi je suis arrivée au cours de dessin en disant je suis nulle je sais pas d'ici et puis là je sors des choses et je fais ah oui d'accord je comprends pas ce qu'il s'est passé donc vous invite les gens qui écoutent enfin je pense qu'ici c'est un c'est un lieu qui n'est pas comme les autres enfin en tout cas moi j'ai jamais vu j'ai déjà voulu essayer de prendre des cours ou mais c'était toujours trop conventionnel ou trop académique pour moi ou trop enfin c'était pas ce que je recherchais en fait j'avais pas trouvé j'avais pas trouvé le truc enfin c'est peut-être ce dont tu parles l'aspect intérieur etc parce que tu nous lances toujours des messages subliminaux pendant les cours de dessin donc je sais pas si tu fais exprès mais en tout cas ça j'aime cette liberté qu'on a de créer à l'atelier enfin t'es là tu nous laisses un peu galérer puis tu reviens enfin c'est c'est une approche que j'aime beaucoup en fait je voulais te remercier en fait aussi à travers cette interview de transmettre ça et qu'est-ce que vous avez comme projet par rapport à la galerie est-ce que vous avez envie de nouvelles choses oui en fait on a eu tout un premier pôle avec la galerie où on a on a essayé de découvrir plein d'artistes différents et puis et là maintenant on aimerait en fait développer beaucoup plus les thèmes qu'on a qu'on a eu envie qu'on a envie depuis longtemps de développer nous deux en tant qu'artistes en fait on on s'est rendu compte que ben qu'on adore enseigner on adore découvrir d'autres personnes mais en fait on a réussi beaucoup de choses à dire à exprimer et donc on voulait aussi avoir ce pilier là avoir cette cette aspect là de à développer dans les prochaines années donc moi je peux pas parler pour Anne là pour ses projets mais moi je sais que dans les projets artistiques que je veux développer si tu veux moi j'adore comme Gustave dont je parlais tout à l'heure ou les pré-raphaelites tout cet aspect mythes et légendes pour moi c'est des c'est des sources d'inspiration moi j'ai toujours été émerveillé par ça quand j'étais jeune je lisais plein plein de choses de fantaisie plein de livres de science-fiction de mythes même des textes anciens moi et le livre qui était resté le plus gravé dans ma mémoire c'était et dans mon coeur c'était l'Odyssée de Homer et ce livre j'avais toujours rêvé de d'en faire quelque chose au niveau tableau et donc en 2002 2003 j'ai créé une exposition à partir du livre de Homer donc de l'Odyssée une série de 16 tableaux et donc ça a été un gros défi pour moi donc qui venait après la dame à la licorne non c'était 2012 excuse moi et donc en fait et si tu veux et depuis je me suis dit ah oui c'est génial j'adore j'adore faire ça et donc j'adore puiser dans ces légendes et dans énormément de thèmes donc moi je sais que là après j'ai réalisé une exposition sur le thème de l'ange et de tout le monde angélique la mythologie angélique et ce monde qui est réel pour moi et qui est très inspirant et donc et là j'ai d'autres projets artistiques que je souhaite créer toujours par rapport aux légendes donc qui et je pense par rapport à Homer par rapport par rapport à l'Iliade par rapport aux mythes à certains mythes comme Perséphone bon c'est vrai que j'aime beaucoup les mythes grecs et non enfin je les trouve très très parlants et aussi avec des aussi de certains mythes nordiques avec Odin dans tous ces dieux et il y a une telle richesse de scènes d'expériences de rencontres dans ces textes moi je trouve que dès que je commence à ouvrir un livre comme ça j'ai une foison d'image qui vient à moi et j'ai tout de suite envie de d'en faire quelque chose si tu veux et comment tu fais pour canaliser en fait ? tu dois avoir plein plein d'idées de sujets d'images qui t'arrivent comment tu fais pour canaliser pour créer ton oeuvre ou la série que tu vas créer ? ben c'est très dur bon effectivement il faut arriver à se concentrer ce qui m'aide ce qui m'aide c'est de créer des carnets j'ai pas mal de carnets à chaque fois que j'ai une idée qui vient ou c'est par vagues comme ça donc je m'achète un carnet un petit carnet et puis je dessine énormément dedans je prends des notes j'en fais un carnet d'artistes c'était un carnet de projets donc je colle des photos je griffonne je rassemble des idées et à la fin de je pense que ça dure à peu près 3 semaines un mois et à la fin de ce temps et bien le carnet il est rempli et il y a tout ce qui me vient par rapport à ce projet qui est mis dedans et donc je peux même si j'ai pas le temps de commencer les tableaux tout de suite et bien ça y est tout est mis et je peux aisément revenir et quand c'est le moment je rouvre mon carnet et c'est parti mais c'est vrai que ça peut être très précis je peux avoir le nombre de tableaux la dimension, les matériels qu'il me faut et c'est vrai que pendant cette période je peux aller acheter le matériel entre temps et comme ça tout est prêt et quand c'est le moment tout est prêt j'ai plus qu'à ah ouais c'est bien ça genre je retiens cette technique donc je prépare mes fonds tout pour que tout ce qui prend du temps et tout ce qui a et bien a été fait avant et comme ça le moment venu hop tu te consacres voilà souvent je me je me consacre pendant il me faut quand même un temps où je pense plus qu'à ça donc ça peut être une semaine deux semaines bon à moi c'est plus rare et quand c'est comme ça donc tu disparais de la circulation et hop t'es un cœur enfermé ou bah c'est un peu ça ouais c'est vrai que c'est tout le défi de rester concentré sur son travail et je pense que moi en tant qu'artiste moi mon défi c'est ça c'est de me concentrer donc puisque moi je suis très sollicité par l'atelier par la galerie et donc à un moment donné il faut que j'arrive à me déconnecter pour rassembler mes forces et puis c'est vrai que pour créer c'est moi j'ai un moment donné j'ai l'impression de rentrer dans un monde bon c'est après mais c'est vrai que moi je continue donc justement cette dimension méditative c'est quelque chose qui appartient à ma pratique maintenant et donc c'est rentrer dans un monde à l'intérieur mais aussi quand on peint c'est être immergé dans ces images, dans ce sujet et de penser presque exclusivement qu'à ça et donc c'est vrai que j'ai besoin à un moment donné de de me concentrer vraiment dessus et de de pas courir à droite et à gauche quoi je comprends et comment tu gères l'après en fait enfin je sais que c'est beaucoup des ça fait partie déjà des problèmes que j'ai déjà eu t'es à fond dans quelque chose et une fois que t'as fini après on va dire plus ou moins tu reviens à la vie réelle entre guillemets est-ce que tu gères bien cette étape là ou pas ou c'est un fait un peu bizarre c'est une bonne question moi souvent je suis très heureux d'avoir terminé pour moi c'est un c'est comme une une sorte de 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 défi sportif défi artistique c'est-à-dire d'arriver à faire par exemple 8, 10, 15, 16 tableaux qui me semblent aboutis qui semblent porteurs de quelque chose de particulier ou de de valeur réelle ou d'une qualité soit artistique ou esthétique ou spirituelle et c'est quand même un défi énorme et moi je suis je suis super heureux quand j'ai terminé je pense qu'après il y a tout le défi de ne pas juger ce qu'on a fait de de dénigrer de l'amoindrir de moi j'ai ce défi là j'ai un élan de joie et puis après bon est-ce que après j'ai des doutes qui apparaissent mais et et après bah l'envie de bah de le partager avec les autres quoi et tu le partages où parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de mal à trouver tes oui parce qu'en fait il y a eu toute une période de je dirais de de maturation bon là j'ai on a fait plusieurs expos si tu veux ces dernières années j'avais beaucoup tourné dans la région d'accord et puis dans différents lieux d'exposition et après on s'est concentré à la galerie d'art où on exposait dans notre galerie et puis ce qui nous a permis aussi de faire des expériences super intéressantes avec Anne de de collaborer à deux pour créer des tableaux ensemble donc et ça ça a été aussi super passionnant et puis et après là parce que aussi ces derniers temps on a on a eu un autre projet qui venait c'était de pouvoir créer une galerie d'art en ligne et donc c'est vrai que les tableaux n'étaient pas encore n'étaient pas visibles puisque la galerie était en train d'être créée la galerie en ligne était en train d'être créée et donc là bah là c'est en ce moment là c'est jour-ci qu'elle émerge donc c'est rigolo ah bah génial elle s'appelle légendart donc c'est légendart.fr et donc légendart avec un t à la fin tout collé ok et c'est là qu'on va enfin c'est un projet qui qui nous tenait à coeur depuis longtemps de créer une plateforme de présentation d'oeuvres d'art donc il y a nous et puis il y a aussi plein d'autres artistes qu'on aime bien dont on trouve le travail fabuleux moi je suis émerveillé de tout ce que bah tout ce que ces gens peuvent créer et tout ce qu'on peut créer enfin cette diversité il y a tellement de choses à faire à montrer à partager voilà c'est donc vous pouvez retrouver tout ça sur la plateforme légendart et en plus j'ai cru comprendre que c'est en plusieurs langues donc c'est international votre regard oui oui en fait notre but c'est que ça soit ça puisse être visible ben un peu partout dans le monde quoi donc il y a une dizaine de langues ça peut être traduit en dizaine de langues il suffit de cliquer sur le drapeau trop bien et puis donc on espère que ce sera visible et donc il y a aussi dans les gendars la dame à la licorne donc vous pourrez découvrir les images de la dame à la licorne sur le site et donc et toute la beauté de ces images qui sont très inspirantes profondément je dirais nourrissantes pour le coeur et l'esprit j'ai hâte de voir ça et ce serait quoi ton plus grand rêve là aujourd'hui maintenant c'est une question intéressante parce que t'es déjà en train de le vivre c'est je pense que c'est super intéressant mais je pense qu'il y a plein de rêves possibles pour soi-même pour les autres pour même pour différents aspects de soi-même mais moi le rêve qui me tient à coeur aujourd'hui c'est que le maximum de gens découvrent les tableaux de la licorne je pense qu'ils sont tellement riches ils sont tellement 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 porteurs de de valeurs importantes de en fait il y a tellement de choses on peut y puiser dedans tellement de choses pour soi-même pour sa vie et ils ont un message tellement beau par rapport aux relations par rapport je dirais l'évolution l'évolution spirituelle par rapport à la réalisation de soi-même et au partage au partage et 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 je dirais au chemin vers 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 plus de dons plus de sincérité plus d'amour plus de enfin c'est que en fait je pense que ils gagnent vraiment à être connu et de du plus grand nombre donc ça serait le rêve que l'hélicorne se déploie un peu partout je dirais c'est réalisable comme rêve en plus et pour conclure ma petite question que j'aime bien poser à chaque fois qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour dans laquelle je t'embarque qu'est-ce qui me plaît le plus dans cette aventure je pense que tout ça c'est des questions intéressantes c'est je pense que c'est ce jeu de c'est ce que je disais tout à l'heure ce jeu de découverte c'est des gens et que en fait c'est le fait de pour moi c'est ce que tu fais c'est vraiment t'intéresser aux autres à rentrer dans leur univers et à montrer que chacun chez chacun en fait je dirais une partie de lui super riche et c'est comme si ça allumait des petites lumières chez les gens et puis ça a montré que tous on porte quelque chose de super beau en soi et qu'il n'y a plus qu'à quoi c'est ça, c'est exactement le message très bien tu as bien saisi le message merci Julien merci à toi Marie merci beaucoup merci 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 merci